Bonjour à tous, aujourd'hui, 21 mars, c'est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Tout a commencé en 1960 à Chaperville, en Afrique du Sud. La police a ouvert le feu et a tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique contre les relations au laissé-passer imposé par l'apartheid. Depuis 1966, l'Assemblée Générale des Nations Unies symbolise le tout en identifiant cette journée comme la journée internationale contre la discrimination raciale. Plus près de nous, nous avons le rapport de l'OCPM, nous avons tout le mouvement de Black Lives Matter. Donc tout ça pour demander, pour soupirer vers une certaine égalité. Avec l'OCPM, nous arrivons vers la reconnaissance par les autorités, par certaines autorités du racisme systémique. Il est important en cette journée où les Nations Unies nous appellent à réfléchir sur le thème « Les jeunes se lèvent contre le racisme » de combattre le racisme sur toutes ses formes. Il est important, comme Montréalaises, comme Montréalaises, Saint-Michéloises et Saint-Michélois, que nous travaillons fort pour briser toutes les barrières de la discrimination et du racisme. Il est important que, dans notre société, cette égalité puisse être généralisée envers les communautés afro-descendantes, envers les Autochtones et, plus près de nous, envers la communauté asiatique. Je nous invite, en cette journée, d'élimination du racisme, de travailler fort afin de bâtir des ponts pour que toutes les communautés nous puissions vivre ensemble et que nous puissions combattre le racisme sur toutes ses formes. Bonne journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, oui, à l'égalité de tous. Merci. Bonne journée. Merci.